Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de l'Afène. On en est au numéro 314. 314 et comme nous sommes au début d'année, nous voulions faire quelque chose de nouveau qu'on n'a pas l'habitude de faire et on a choisi la personne qu'il nous fallait pour cette innovation, cette disruption. C'est Alain Frédéric Fernandez, Alf, qui comme chaque année à la gentillesse de faire les voeux. Bonjour, Alf. Et d'ailleurs, on ne peut pas faire pique 314, bien sûr. Oui, très bien. Donc, ça démarre bien, ça démarre fort. On va faire les tops et les flops de l'année. Oui. Voilà, donc ça, c'est bien. Et donc, Alf, que je ne présente plus, mais que je présente quand même, je rappelle à tout le monde qui est toujours disponible le manuel pratique du responsable de formation, qui est une synthèse de tous les indicateurs qu'un responsable de formation doit connaître aux éditions ESF. Je vous remettrai ça dans les notes de l'émission. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, que ça vous permet de… Tout est écrit, donc tout est dedans. C'est la Bible. Merci, Président. Bonjour, Alf. Eh bien, on commence par les tops et les flops. Alors, quel est le premier top ou flop que tu as identifié sur l'année qui vient de s'écouler ? Alors, je suis très, très, très heureux et très en colère en même temps, comme dirait notre Président, puisqu'on a eu des tops fantastiques qui se sont retrouvés à être des flops. Tout ce qu'on a inventé est extraordinaire et c'est tombé en eau de boudin. Ah oui, donc ça ne marche pas. Mais c'est extraordinaire. On n'a pas d'idées, mais on n'a pas de pétrole, pardon, mais on a des idées. Seul problème, c'est de les mettre en place. Et je vais prendre un premier exemple. Le premier exemple que je vais prendre, c'est le lancement des plateformes Transco. Tu as entendu parler de ces plateformes Transco. Il y en a une centaine en France. Ça permet à des entreprises qui ont quelques emplois, voire même la totalité, mais au moins quelques emplois qui doivent disparaître. Eh bien, d'envoyer, on va dire, en reconversion les salariés concernés. Ces salariés sont formés pour apprendre un nouveau métier et ils ont déjà un contrat avant même de partir en formation. Et c'est le cas, par exemple, de Monoprix. On en avait déjà parlé. D'ailleurs, tu as fait comme moi partie du groupe dans lequel Monoprix était. Monoprix a envoyé un millier de caissières dans un contrat avec Corian pour en faire des aides-soignantes. C'est un succès extraordinaire. C'est-à-dire que, grosso modo, elles sont formées un tiers du temps pour être aides-soignantes. Pendant un tiers du temps, elles apprennent un peu le métier sur le tas. Et un troisième tiers, elles restent chez Monoprix pour le cas où ça ne leur plairait pas. Eh bien, c'est un succès extraordinaire. La quasi-totalité de ces caissières a un emploi et elle fait le métier de ces rêves, qui est quand même beaucoup moins pénible, malgré ce qu'on peut dire, que le métier de caissière où on est corvéable et taillable à Merci, jour et nuit, week-end compris. Donc, ça, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché, si c'est si bien que ça ? C'est parce que c'est un dispositif paritaire qui a été mis au point conjointement avec les syndicats. Et on parle déjà de le réformer en disant « Oh, ça ne marche pas si bien que ça. » Mais oui, mais si on ne laisse pas du temps au produit, si on ne laisse pas le temps que ça se développe. Il y a déjà une centaine de plateformes en France. Et il y a 150 TARP déléguées à l'accompagnement des reconversions professionnelles dans les DRETS. Je ne suis pas enrhumé, mais c'est des onomatopées obligatoires. Donc, il y a plein de gens qui s'en occupent. C'est un dispositif extraordinaire qui a l'air de retomber. On dit « Ben oui, est-ce qu'on va le reconduire ? » Donc, j'attends, j'espère que ça va marcher. C'est une idée extraordinaire. Ça, c'est le premier top qui se flopit. Autrement dit, aujourd'hui, on veut faire une réforme, mais on ne sait pas trop pourquoi. En tout cas, moi, je n'ai rien vu d'écrit. Peut-être que toi, tu l'as vu. On ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Et donc, on se propose de faire une réforme sans savoir qu'est-ce qui ne marche pas, finalement. Non, ce qui ne marche pas, c'est qu'ils s'attendaient peut-être à des résultats dix fois supérieurs. Mais il faut que les gens acceptent de changer de métier. Il faut les positionner. Il faut trouver des entreprises d'accueil et des entreprises qui se débarrassent du personnel. Suivant la taille, c'est plus ou moins bien aidé. Mais enfin, au maximum, ça coûte 50 % à l'entreprise. Quand c'est une très grande entreprise, sinon, c'est gratuit. Pour toutes les PME, TPE, j'ai trois salariés qui sont dans un métier qui a été ubérisé. Je veux leur proposer de se reconvertir. Avec la plateforme, immédiatement, le DART, donc le délégué départemental, en fait, de la DRED, s'en occupe et il peut les prendre en charge. Et bien ça, les gens, les dirigeants ne veulent pas attendre. Ou alors, ils ont peut-être une idée derrière la tête d'un dispositif. Aujourd'hui, il y a combien de salariés qui ont profité ? Alors, là, tu me poses une colle, mais il y a une centaine de plateformes. Donc, il y a plusieurs milliers de salariés qui ont déjà profité. Alors, ça n'a pas explosé, mais c'est un renvoi. Donc, il faut donner, je répète, du temps au produit. En France, il faut en moyenne dix ans pour qu'un dispositif fonctionne. Oui, donc. Voilà. Chaque fois qu'on a un dispositif, il lui a fallu dix ans pour qu'il fonctionne, que ce soit le CIF, que ce soit les bilans compétences ou autres. Dix ans. D'autant qu'on avait en France, avec la fin du Covid, on avait une volonté de beaucoup de personnes de changer d'activité, parce que c'était l'occasion de s'interroger sur son bilan professionnel. Donc, il y avait une vraie envie aussi, sociétale. Et on a mis en place tout un tas de dispositifs fantastiques, mais qui n'ont pas été suffisamment buzzés, si vous voulez dire. Ils n'ont pas été suffisamment, comment est-ce qu'on dit ? Oui, ils n'ont pas été suffisamment ralliés. La communication. Et c'est ça qui manque dans les dispositifs. C'est que souvent, ils sont faits à partir de gens intelligents qui n'utilisent que leur intelligence. Alors qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, une fois que le dispositif existe, ça serait intéressant d'interroger les bénéficiaires pour dire qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, entre autres les entreprises, pourquoi est-ce qu'elles ne veulent pas ? Elles ont sans doute des raisons. Peut-être qu'elles ne sont pas au courant, mais peut-être qu'elles ne sont pas au courant. Elles ne sont pas au courant. Toutes les entreprises que j'interroge, chaque fois que j'organise un webinaire ou une formation, j'ai en face de moi des gens qui disent « Ah bon, je ne savais pas que c'est existé. C'est formidable, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? » Mais il y en a d'autres comme ça. Tiens, par exemple, deuxième top qui se transforme en FLOC, le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. C'est extraordinaire. Il y a 414 bureaux qui nous accueillent, plus les 980 de Pôle emploi. Donc il y a 1300 et quelques bureaux qui nous accueillent. La loi, et en particulier le décret du 16 juillet 2014, oblige l'entreprise à en parler aux salariés, ne serait-ce qu'au cours de l'entretien professionnel. Et malgré cela, il n'y a pas un salarié sur 10 qui est au courant que ça existe. Il y a même des entreprises qui ne savent pas que ça existe, le CEP. Des entreprises. Et donc comment est-ce qu'elles peuvent en parler ? Et d'ailleurs, les syndicats ont aussi une responsabilité. C'est à eux qu'il appartenait aussi d'expliquer aux salariés qu'on peut aller voir un CEP. Donc ça, c'est un top extraordinaire. C'est une invention à laquelle on n'avait jamais pensé jusqu'à présent. Qui est gratuite, on peut le rappeler, pour les salariés. Oui, oui, c'est complètement gratuit. Et qui se fait hors de l'entreprise pour ceux qui sont intéressés pour y aller. Parce que derrière, ça veut dire que si on est un peu en indélicatesse avec l'entreprise, ça peut être l'occasion de… Exact. Sachant que le CEP peut aussi aider l'entreprise à ses salariés. C'est ce que j'avais mis en place, par exemple, à Sciences Po, où la PEC venait en quelque sorte expliquer qu'elles étaient les possibilités de reconversion pour le personnel. Donc voilà encore un top extraordinaire, mais qui est tombé. Alors là encore, c'est un problème de judiciarisation. Tu connais bien le problème. C'est que les fonctionnaires qui mettent en place un dispositif ont peur d'être mal compris, mal interprétés et donc de se retrouver dans ensuite des difficultés juridiques. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils parlent dans un langage strictement juridique auquel les chefs d'entreprise ne comprennent strictement rien. Et donc, ça part à la poubelle. Il y a quand même 100 000 personnes qui ont suivi les CEP sur une année. Donc si on reprend le nombre de guichets, il y en a plus de 1 000. Autrement dit, pour un guichet, il y a 100 personnes qui passent. Oui, oui, oui. Donc en moyenne, c'est un peu ridicule. Non mais c'est encourageant, c'est-à-dire que 100 000 personnes par ordre, en 240 ans, dans 240 ans, tout le monde sera passé. Voilà, exactement. On travaille vraiment à long terme là. En fait, il y a une vraie visibilité, une planification. Il y a quand même 30 millions de personnes en population active. Oui, absolument. Puisque c'est ouvert. Un peu moins de 30 millions, mais c'est à peu près, si on prend, et c'est normal, les fonctionnaires, les professions libérales, les chefs d'entreprise non salariés, les chômeurs, etc. Donc c'est... Donc à 100 000 par an, et bien effectivement, on a du temps. On a du temps, et c'est pas suffisant. Voilà encore un top extraordinaire qui s'est transformé en flop. Je reprends un autre dispositif, alors qui lui est vraiment formidable, et je suis étonné que... Je suis étonné qu'on ne profite pas. C'est le dispositif de reconversion, reconversion d'émission. Alors ce dispositif, je le résume en quatre mots pour nos auditeurs. Premièrement, je vais voir un CEP, et je dis j'ai un projet, parce que je veux créer une entreprise. Je ne suis pas obligé d'en parler, mais je peux en parler. Je veux créer une entreprise. Deuxièmement, avec la lettre de synthèse du CEP, je peux aller voir l'association Transpro, qui est le nouveau fonds des CIF, pour obtenir un PTP, qui est le nouveau CIF. On change toujours les noms. Oui, c'est bien. En fait, il faut des spécialistes que pour les sigles, en fait. Voilà, je suis un linguiste, moi. C'est un exemple. Je traduis. Et ensuite, une fois que je fais ça, j'obtiens l'accord de départ en congé, de formation, par mon employeur. Et une fois que j'ai fait tout ça, je vais voir Pôle Emploi, seul ou accompagné, mais en tout cas, je suis libre. Je vais voir Pôle Emploi, je leur dis, voilà mes trois lettres et les trois accords que j'ai. Je veux démissionner. Je démissionne. Et Pôle Emploi, pendant toute la durée de la formation, me prend en charge, me paye mon salaire, mes frais, etc. Et je peux donc créer une entreprise sans avoir l'inquiétude du salaire à me verser tous les mois. C'est quand même formidable. On pourrait créer des milliers d'entreprises. Est-ce que tu en as entendu parler, toi, à la radio, à la télé, sur les affiches ? Non, nulle part. Personne n'en parle. Et c'est cumulatif avec l'ACRE ? Et c'est cumulatif, bien entendu. Et une fois que j'ai fini ma formation et que je ne suis plus soutenu par Pôle Emploi, eh bien mes droits au chômage sont intacts. C'est comme si je n'y avais pas touché du tout. Donc ça, ça peut être utile pour créer des entreprises, mais même pour les entreprises, si elles veulent, à l'amiable, se séparer d'un collaborateur, ils ont décidé, ou alors, voire même, créer une franchise pour l'entreprise. Je suis ouvrier dans une entreprise, je veux créer une franchise avec mon patron, eh bien là, je peux la créer sans inquiétude. Et mon patron n'a rien à investir. Et moi, je n'ai rien à investir. Oui, c'est très bien quand on pense qu'il y a un million d'entreprises qui ont été créées en France. Donc c'est énorme. Il y a une vraie appétence. Alors, bien sûr, c'est des entreprises, des petites structures, des gens sont tout seuls. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a, pendant longtemps, on s'est dit, les salariés ne veulent pas passer à l'entreprenariat. Aujourd'hui, avec l'auto-entrepreneur, par exemple, donc ça leur permet de se lancer et d'essayer la chose. Donc on a battu des records, puisqu'un million, c'est énorme. Oui, et on pourrait faire beaucoup plus avec ce dispositif, qui s'appelle la reconversion d'émission. Il y a un autre... Là encore, tu dirais que c'est un problème de communication, simplement ? Oui, parce que, de nouveau, quand j'interroge les DRH, quand j'interroge les responsables d'information, ils n'ont pas entendu parler de ce dispositif. Ils n'ont pas entendu parler. Et j'ai même... Alors là, je ne veux pas leur porter mon brage, mais il y a des consultes... Pardon, des employés de Pôle emploi qui ne connaissent pas ce dispositif. C'est surtout le directeur d'agence qui connaît parce que lui, il a l'occasion de rencontrer des entreprises. Mais aujourd'hui, les gens de Pôle emploi qui ne peuvent plus rencontrer vraiment d'entreprises comme ils le faisaient avant. Avant, ils sortaient deux jours par semaine. Maintenant, ils ont tellement chômeurs qu'ils font de l'administration. C'est la gestion de chômage. On n'est pas dans la gestion de l'emploi. Oui, c'est ça. Ce n'est pas Pôle emploi. Oui, complètement. Ce n'est pas le chômage. Voilà. Oui, c'est ça. C'est tout l'art de changer les noms pour dire le contrat de ce qu'on fait. Allez, un autre top and flop. Eh bien, le CEP, le pardon, excuse-moi, j'en ai déjà parlé, le CPF. Oui, très bien. Oui, le CPF. Le CPF, c'est un succès extraordinaire. Oui, exactement. Extraordinaire. À tel point… Presque 2 millions de personnes. Oui, qu'il n'y a pas assez d'argent. Ah oui. Malgré la dotation qui est donnée chaque année. Si on prend l'exemple de ce qui est donné chaque année en théorie, quelqu'un qui est diplômé à 500 euros par an, quelqu'un qui n'est pas diplômé, à 800 euros par an. Si on multiplie ça par 24 millions de personnes, ça représente une trentaine de milliards. Donc, toute la formation professionnelle. Oui. 30 milliards, c'est bien. Et depuis le temps qu'on met du CPF de côté, il devrait y avoir 200 milliards dans les caisses. Mais n'y sont pas. Parce que c'est théorique. L'argent est versé ? Non, il n'existe pas. À la caisse des dépôts ? Mais non. On verse un certain pourcentage, mais ça ne couvre pas le besoin. 1%, même 0,6% de la masse salariale pour quelqu'un, ça ne représente pas les 500 euros. puisque 3% de la masse salariale, c'est 200 pour 110 euros. Donc, en fait, c'est de l'argent fictif. Il est garanti par la caisse des dépôts, mais il n'existe pas. Ah oui, d'accord. C'est quand même un scandale. Et donc, que fait France Compétences ? Qui est en déficit ? Bien sûr. Ce qui est le propre de toute administration. France Compétences qui est en déficit, qu'est-ce qu'ils font ? Ils demandent peut-être un petit reste à charge. Pourquoi pas ? Oui, absolument. C'est bien si vous donniez un petit reste à charge. Mais en fait, ce reste à charge, c'est à la fois pour financer, parce qu'il manque de l'argent, et c'est aussi pour que le CPF, et ça, ça pourrait être encourageant, pour que le CPF ne serve pas à se former, à s'amuser, mais qu'il serve soit à préparer un projet professionnel, soit à aller vers les métiers du futur. Donc, il faudrait arrêter. La plupart des dirigeants, au mon âge, ou un petit peu plus jeunes, donc c'est un peu des 68, même très tard, donc ce sont des 68 qui se rappellent que, sous les pavés, il y avait la formation. Quand on inventait la formation, c'est pour que les gens se détendent, donc ils relèvent un peu le nez du guidon, parce qu'il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait rien à voir. Donc, aujourd'hui, la formation, c'est un moyen de survivre. Alors, aujourd'hui, pour le CPF, il n'y a pas de reste à charge ? Il n'y a pas, mais la loi a été votée. On attend le décret. Et ça revient de temps en temps, suivant le gré. Je pense qu'il va y avoir un reste à charge, et il va être lié au cofinancement d'entreprise, c'est-à-dire que si l'entreprise passe un accord d'entreprise, un accord de GPP, pour cofinancer le CPF, dans ce cas-là, le salarié n'aura pas payé de reste à charge. Mais je suis de la butue, de toute façon, parce que, franchement, le CPF moyen, il est à 13 000 euros. Oui, 13 000 euros, parce que dedans, il y a les PTP, il y a les chômeurs, etc. Donc, le moyen est beaucoup plus que le maximum que peut avoir de côté un salarié. Donc, il est 500 euros sur le compte, ou 5 000, c'est la même chose. Soit son projet est bon, il sera financé. Soit son projet n'est pas bon, il ne sera pas financé. C'est aussi ça. Aujourd'hui, le CPF, ça sert beaucoup pour les permis, un peu pour les langues. Donc, ça ne requalifie pas, quoi. Voilà, le top, c'est des permis de conduire, le top, c'est des langues, le top, c'est de la bureautique. Ça n'a rien à voir avec l'avenir. Ça n'a rien à voir avec l'impression 3D, avec les exosquelettes, avec, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Voilà, et quant aux langues, malheureusement, je ne leur prédis pas un avenir énorme. Merci. Puisque bientôt, on pourra traduire dans n'importe quelle langue, et les formateurs actuels de langues ont intérêt à s'orienter vers la culture. D'où l'intérêt d'avoir parlé du précédent dispositif. Très bien. Oui, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai que ça fait... Donc, il y a toute une plateforme avec mon compte de formation qui a été créé. Donc, il y a toute une logistique. Aujourd'hui, on peut se poser la question à quoi ça sert, quoi, géant ? Puisque ça ne qualifie pas les personnes. Quand on voit les PIAC, les niveaux baissent de plus en plus. Donc, c'est... Est-ce que c'est vraiment une bonne idée, le CPF ? Non. Ah, d'accord. Non, et d'ailleurs, tout le monde n'est pas une bonne idée. La preuve, c'est que... La preuve, c'est que ça fait longtemps qu'il existe si on met le diff dedans. Absolument, c'est ça. Ça commence à faire du temps. Ça fait une vingtaine d'années. Et ça ne marche toujours pas. Et en fait, c'est de la consommation. Il y en a qui se sont dit « Allez, je consomme, j'y vais. » Il y en a quelques-uns, quand même un petit nombre, qui s'en est servi pour son projet. Mais la plupart du temps, ça ne correspond pas à une demande du marché. Ça ne correspond pas à verser de nouveaux métiers. Ça ne correspond pas aux métiers d'intention, etc. Il y a un décalage, en quelque sorte, dans la vision du salarié ou de l'entreprise en se disant « Bon, allez, on va dire que le CPF, c'est un droit social. » Oui, c'est ça. Un peu comme l'information. Est-ce que tu ne dirais pas que c'est finalement une décision idéologique ou politique, ce qui revient au même, dans le sens, on dit ce qui manquait aux salariés, parce que tout le monde a envie d'apprendre, c'était ça l'idée de départ, ce qui leur manque, c'est les moyens. Donc, on leur donne un budget, ils vont apprendre. Et on s'aperçoit que les salariés, ils n'ont pas plus envie d'apprendre que ça. conjoint. Non, surtout qu'en fait, c'est peut-être encore, il y a peut-être une mauvaise intention derrière. Ah, d'accord. Alors là, ce n'est pas un complotiste qui parle. C'est une mauvaise intention, c'est-à-dire que ça part d'un bon sentiment en disant « Mais oui, il faut donner les moyens aux salariés de se former. » Mais le salarié, il n'est pas informé. Il ne sait pas quels sont les métiers du futur. Il ne sait pas quelles sont les technologies du futur. L'intelligence artificielle, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, tout ça, il ne connaît pas. Les bases de données. Aujourd'hui, tout le monde devrait apprendre tout ça. Mais le salarié, lui, qu'est-ce qu'il fait ? On lui dit « Tu as du CPF pour te former. » Il s'est dit « On aura toujours besoin de parler anglais. On aura toujours besoin de savoir se servir d'Excel. Tout ça, je vais le faire. » Mais il est à côté de la plaque. Et un jour, on lui dira « On t'a donné les moyens. Tu as eu le CEP pour t'orienter. Tu as eu le CPF pour te payer la formation. Tu avais tous les stages. Tu n'as pas trouvé. Dommage. Maintenant, tu dois assumer ton échec parce qu'on t'a donné tous les moyens. » Mais les moyens sans savoir comment s'en servir, c'est certes strictement rien. C'est pour ça que c'est intéressant l'entreprise parce que l'entreprise, elle, elle fait une gestion des emplois. Alors, elle n'est plus prévisionnelle mais en tout cas, elle voit la stratégie qu'elle veut développer, ce qu'elle pense être juste. Elle décline ça en besoin, en disant « Voilà où on va aller. Voilà ce dont on a besoin. » Et donc, elle mutualise. Donc, elle fait le boulot. Alors que l'individu tout seul, comprendre le monde, ce n'est pas évident. Exactement, l'individu, déjà, les professionnels ont du mal à comprendre la formation. Je me mets à la place du salarié lambda, comme on l'appelle, il n'est pas si lambda que ça. Le salarié lambda qui, lui, doit, a du mal et je le vois tous les jours autour de moi quand je parle de formation. J'ai l'impression d'être un animal de cirque à tous les dîners. Allez, parle-nous de la formation, Tonton Ralph. Oui, c'est ça. Au moins, on t'invite, c'est déjà bien. Voilà, oui. C'est social, c'est beau. Allez, un autre point. Alors, un autre point qui pourrait nous intéresser, c'est les... Ah oui, alors c'est les chômeurs. Les chômeurs et en particulier les chômeurs en situation irrégulière. Je parle des étrangers. D'accord. L'hôtellerie-restauration s'est félicitée parce qu'elle va obtenir. Ce n'est pas encore complètement fait. Il reste des petits détails à régler, mais grosso modo, si je suis travailleur installé en France mais que je n'ai pas de régularisation, c'est-à-dire je travaille un peu en fraude, eh bien, on peut me régulariser si je choisis un métier de la restauration. D'accord. Ce qui fait que on peut dire que les hôteliers vont être heureux mais qu'il n'y aura pratiquement plus du tout de personnel français dans l'hôtellerie et deuxièmement qu'il y a beaucoup de chômeurs français qui pourraient tenir ces postes et je pense surtout aux étudiants parce que les étudiants se plaignent un peu de leur situation mais beaucoup essayent aussi de trouver des travaux saisonniers avant la reprise des cours pendant l'été et tout pour payer leurs études. C'est ce qu'on faisait autrefois. On allait travailler pendant les vacances pour se préparer et ça, c'est aussi un flop qui consiste à dire allez, on n'a pas la main d'oeuvre, on a 5 millions de chômeurs mais nos 5 millions de chômeurs, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ne veulent pas travailler, on fait venir un petit peu plus de gens pour le faire. Alors, tant mieux mais en même temps, on vide en quelque sorte les pays qui pourraient se redresser, on les vide de leur élite qui se dit j'ai plus d'intérêt à venir travailler en France qu'à essayer de remonter mon propre pays. Mais qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent à la fois les restaurateurs ne peuvent pas augmenter les salaires et finalement les Français ils n'ont pas envie de les prendre ces jobs ? On entend souvent ça comme argument. Oui, les Français n'ont pas envie de prendre ces jobs d'abord parce qu'ils ne les connaissent pas d'une part et deuxièmement c'est ce qu'on fait pour la restauration on va le faire pour le reste aussi. Donc c'est un mauvais signal. Alors, je n'ai rien contre les immigrés je suis moi-même un immigré. Fernandaise ce n'est pas un nom c'est un nom visigo tu sais. Exactement. Vous savez pas où on met les vies. Voilà. Ils étaient en Espagne et donc tant que je suis un immigré mais depuis je suis Français depuis je participe alors je suis d'accord pour qu'il y ait un maximum de gens qui viennent travailler là où on manque de la main d'oeuvre mais d'un autre côté il ne faut pas non plus qu'on rétablisse l'esclavage c'est-à-dire qu'on ait des gens qui soient payés pour être secourus et le travail se ferait à bas prix par des gens venus de l'extérieur. Ça c'est une forme d'esclavage moderne. Parce que quand on voit le métier par exemple de serveur qui est un métier qui a une barrière à l'entrée qui est acceptable finalement quand on voit au siècle dernier les gens venaient travailler à la capitale par exemple sur Paris ils s'installaient sur Paris et donc ils travaillaient ils ne vivaient pas très très loin de l'endroit où justement ils travaillaient donc il y avait une facilité qui se faisait les Auvergnats quand ils montaient à Paris la façon dont ça a été bien documenté mais ça veut dire aussi aujourd'hui les métiers sont très difficiles parce que d'abord ils sont mal payés sur des horaires qui sont toujours les mêmes le travail est un peu physique mais surtout il y a aussi toute la logistique qui se va autour c'est-à-dire les gens ne peuvent plus vivre dans Paris intramuros par exemple ils sont obligés à aller dans une première deuxième voire troisième banlieue donc ça veut dire sur des moments fractionnés c'est un peu c'est pas évident de trouver des gens qui soient motivés et aujourd'hui les branches professionnelles ils ne savent pas trop comment revaloriser l'ensemble que ce soit la rémunération ce qui est un point mais aussi les conditions de travail je suis d'accord et d'ailleurs c'est dommage qu'on ne puisse pas faire de travail à domicile quand on est serveur ce serait pas mal ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir de plus en plus de self-service et de plus en plus d'applications où on va avec son c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec le QR code on passe la commande et on est servi uniquement donc le service c'est juste apporter des boissons mais ce n'est pas apporter cette ambiance et cette joie de vivre bon alors c'était un exemple que je donnais mais ce n'est pas pour dire que j'ai la solution c'est pour dire qu'on est en train d'ouvrir une porte une porte ça veut dire que les branches professionnelles par exemple qui sont conscientes finalement n'apportent pas de solution non la solution c'est le logement oui par exemple absolument il faudrait que les gens puissent se loger et donc voilà il y a beaucoup de logements qui ne sont pas utilisés ou qui sont utilisés en Airbnb et ça ça n'aide pas beaucoup les je dis Airbnb c'est ça oui Airbnb absolument c'est ce qu'on retrouve par exemple quand les gens doivent travailler à la montagne et donc on les loge parce que justement on se dit c'est compliqué de trouver donc celui qui organise le travail prévoit ça dans sa logistique et donc ça permet d'avoir du monde qui viennent tout simplement c'est ce que font aussi maintenant de plus en plus les vignerons etc absolument et qu'on ne fait pas à Paris alors je ne voudrais pas faire de Paris un exemple pour la France non il y a Paris et puis il y a ceux qui sont vaincus c'est-à-dire la province le désert français voilà mais c'est intéressant de voir qu'à partir de la formation qui est une porte d'entrée finalement on réinterroge toute l'économie absolument oui bien sûr mais la formation c'est l'économie voilà c'est pas alors c'est l'économie et ça me donne l'occasion de parler d'un nouveau top flop oui très bien c'est que pour la première fois et c'est passé inaperçu on a une ministre qui est à la fois sur la formation initiale et sur la formation permanente d'accord madame Grandjean pour ne pas la citer qui fait un travail exceptionnel elle est à la fois déléguée du ministre de l'éducation pour la partie enseignement et à la fois déléguée du ministre du travail pour la partie formation professionnelle donc elle est entre les deux le problème c'est que ça ne suit pas et qu'il reste à l'éducation nationale un certain nombre de gens qui y sont pour des raisons qu'ils veulent toujours on va dire politiques ou philosophiques et qui ne veulent pas s'ouvrir en quelque sorte au marché au monde du travail alors qu'aujourd'hui on est en survie il ne s'agit plus de se dire je vais choisir un métier en fonction de ce que j'aime il faut que je choisisse un métier dans lequel je puisse aussi trouver du travail et pas simplement et je peux trouver l'épanouissement on va j'en parlerai tout à l'heure on va vers un métier unique c'est à dire que demain il faudra tout le monde devra savoir maîtriser un certain nombre de compétences et ces compétences ce sont les mêmes pour tous les métiers donc c'est pas parce que moi j'ai envie d'être professeur d'histoire qui est un métier formidable mais s'il n'y a plus besoin de professeur d'histoire si on n'enseigne plus d'histoire c'est pas la peine d'en former il faudrait il faut aussi tenir compte et c'est ce que je reproche là aussi c'est un top mais il faudra du temps je pense que dans 20 ans on n'a pas encore résolu le problème de la séparation entre l'école telle qu'elle nous a été léguée par le Moyen-Âge et l'entreprise telle qu'elle nous a été léguée par un futur qu'on ne connaît pas encore alors pour être complet au moment où on enregistre le gouvernement et la restructuration n'a pas eu lieu donc ce qui fait qu'on ne sait pas comment les ministères vont être articulés mais ça veut dire qu'on ne connaît que le premier ministre voilà exactement c'est ça donc c'est bien c'est un bon indicateur il reste quand même d'autres éléments pour savoir si soit ils gardent la même chose soit ils font évoluer ça mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron avait cette caractéristique de dire que ça serait bien que l'éducation nationale rentre aussi dans le monde de l'entreprise et donc l'apprentissage en cela lui a permis justement de faire le lien d'ouvrir de nouvelles perspectives tu trouves que l'apprentissage c'est un top ou un flop ? alors l'apprentissage c'est d'abord c'est de l'imitation c'est une mauvaise imitation c'est une mauvaise imitation c'est-à-dire qu'on veut ressembler aux Allemands voilà parce que les Allemands il y a des apprentis alors j'ai travaillé en Suisse alémanique j'avais plein de cas supérieurs qui avaient été apprentis et qui étaient fiers justement d'être apprentis mais c'est pas la même chose il n'y a pas d'échec scolaire en Allemagne il n'y a pas d'échec scolaire il est interdit « strengferbauten » comme on ne dirait pas c'est plus autoritaire donc comme l'échec est interdit l'apprentissage ne sert pas à rattraper ce qu'on a raté pendant la formation initiale alors qu'en France c'est ce qui se fait et d'ailleurs on le voit l'apprentissage profite beaucoup plus aux hauts diplômes qu'aux petits diplômes de gens qui ont eu du mal sur les bancs de l'école etc. donc je pense que l'apprentissage va se réorienter vers les niveaux vers les niveaux 4, 5, 6 c'est-à-dire plutôt aux alentours du bac et du bac plus 2 c'est là que se trouve l'essentiel du marché et d'ailleurs il commence à y avoir des choses qui se passent et on commence à avoir justement ce recentrage les élèves du supérieur les étudiants du supérieur vont avoir beaucoup de mal à trouver l'apprentissage dans les prochaines années parce que là je pense que c'est un flot on gaspille de l'argent pour les arts alors effectivement pour les étudiants c'est mieux parce qu'au lieu de payer des études ils sont payés donc c'est l'entreprise qui paye mais d'un autre côté et on s'aperçoit qu'ils ont à peu près les mêmes résultats ce qui réinterroge sur les formations traditionnelles c'est que ceux qui sont en apprentissage ont sensiblement les mêmes résultats que ceux qui sont en formation traditionnelle c'est-à-dire qu'ils passent beaucoup plus de temps à apprendre mais finalement ils arrivent au même résultat donc finalement soit le modèle avant n'était pas bon soit le nouveau est extraordinaire c'est comme ça que les gens qui aiment l'apprentissage le choisissent mais ça nécessite d'avoir une réflexion sur quelles sont les modalités qu'on doit avoir le plus gros flop si j'ose dire de la formation professionnelle c'est que c'est le droit le plus injuste et le plus discriminant du droit français c'est-à-dire ? c'est-à-dire que je n'ai pas les mêmes droits en France suivant la région où j'habite puisqu'il y a des plans régionaux de formation suivant mon statut suivant mes diplômes suivant mon âge suivant mon genre suivant mon origine suivant le quartier dans lequel j'habite bref il y a tellement d'exceptions l'entreprise dans laquelle je travaille sa structuration la branche il y a tellement d'exceptions qu'il y a pratiquement un droit par personne et encore je ne parle pas du droit en plus des fonctionnaires d'état des fonctionnaires des collectivités territoriales et ceux de la santé le rêve le rêve et le grand projet extraordinaire ce serait qu'il n'y ait qu'un seul droit parce que si on veut de la mobilité si on veut que tout le monde soit capable d'aller là où il y a du travail là où il y a des besoins sur tous les métiers sans exception et bien il faut supprimer ces différences et avoir un seul droit de la formation ça c'est mes voeux pour 2024 et 2064 très bien un droit simple aussi un droit simple et le même pour tout le monde c'est quand même le minimum c'est que tout le monde c'était la base de Condorcet quand Condorcet avait fait son fameux discours qui n'a jamais servi à grand chose si ce n'est un serveur de référence mais finalement c'est ce qu'il appelait que tout le monde puisse se devenir suivant alors c'était la méritocratie qui était derrière c'est-à-dire suivant les moyens de chacun et les compétences s'ils ont des compétences que ce ne soit pas dans les éléments discriminants que tu as cités qui les bloquent mais que tout le monde a une chance de réussir à l'ascenseur social tu vois on prend l'exemple de l'apprentissage quand je suis apprenti c'est discriminant par rapport à quelqu'un qui est dans le contrat de professionnalisation parce que l'apprenti lui il a un salaire net alors que le contrat pro il a un salaire brut donc il gagne moins et deuxièmement l'apprenti n'est pas imposable alors que sur le même revenu le contrat pro est imposable ah oui c'est quand même des disparités qui pourraient être dénoncées au minimum devant le cours européen des droits de l'homme mais bon il ne faut pas aller si loin que ça donc je crois que on est un beau pays on est sur la bonne voie on a d'excellentes idées il faudrait maintenant qu'il y ait alors ça commence qu'il y ait un véritable pilote on a été très 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 longtemps un pays en matière de formation totalement décentralisé au point que pratiquement chaque entreprise peut faire sa loi en matière de formation je parle de règlement intérieur par exemple du règlement de formation alors qu'aujourd'hui petit à petit on voit que tout ça se centralise un peu que les partenaires sociaux ont un petit peu moins leur mot à dire que les régions sont un peu rentrées dans le rang il n'y a plus de baronnie que les branches vont diminuer que les opcos sont nombreux en attendant peut-être d'avoir un autre rôle que France Travail regroupe un certain nombre de structures qui partaient à volo donc il y a un pilote dans l'avion et c'est ça qui me rassure pour les prochaines années la volonté c'est c'est qu'il y ait un vrai un vrai patron est-ce que tu dirais que c'est c'est un échec le paritarisme parce que tout le monde ne tient pas forcément ce discours je suis d'accord avec toi le paritarisme ce n'est pas un échec à partir du moment où on peut discuter mais je me rends compte d'une chose c'est que les syndicats sont moins impliqués dans la formation professionnelle que dans les autres éléments du droit du travail et tout simplement quand je parlais tout à l'heure de l'échec du CPF de l'échec du CEP de l'échec de tous les autres dispositifs et bien n'oublions pas que les syndicats et les partenaires sociaux ont un rôle essentiel parce que c'est eux qui devraient informer les salariés de tous leurs droits et ils ne le font pas et j'ai été directeur de formation tu le sais moi ça se passait bien avec les syndicats alors que ma pauvre DRH se faisait échapper chaque fois qu'il y allait la formation c'était plutôt sympathique il y avait la commission de formation on discutait avec eux puis après c'était une formalité d'en parler au CE qui est maintenant le CSE voilà les partenaires les partenaires les représentants du personnel n'ont pas tenu leur rôle jusqu'au bout en matière de formation et petit à petit on est en train de les priver de cette formation est-ce que c'était pas plus facile avant quand les syndicats s'occupaient des salariés parce que les salariés ils sont identifiés ils sont intégrés ils sont dans des branches donc on les a codifiés aujourd'hui avec France Compétences on sort simplement de ceux qui ont un emploi il y a ceux qui sont demandeurs d'emploi mais ceux qui sont aussi éloignés de l'emploi les fameux NIT voilà et donc finalement ça élargit le spectre et on sait pas trop les NIT on sait pas trop comment les réintégrer 1,5 million de jeunes de moins de 30 ans de jusqu'à 29 ans dans ces cas-là de jeunes on sait pas trop comment les réintégrer dans le social dans la société donc on les laisse un peu sur le côté et tout ça c'est des frais aussi à financer oui je pense que ça durera pas toujours parce qu'on aura de moins en moins les moyens et d'ailleurs aujourd'hui le maire nous annonce qu'il va être un petit peu plus chiche sur l'échec qu'il l'a été jusqu'à présent le malgré comment est-ce qu'on disait quoi qu'il en coûte le quoi qu'il en coûte le quoi qu'il en coûte c'est fini donc il me semble que l'argent d'apprentissage en particulier pour la partie haute dont on parlait tout à l'heure pourrait aller du côté des mythes parce que là il y a un vrai besoin et que ces 1500 personnes qui sont à l'écart peuvent être tentées d'avoir d'autres activités que des activités de travail de création utiles utiles au pays il y en a moins il y en a 1,5 million donc c'est énorme par rapport à une population active de 30 millions selon le vérité donc c'est c'est quand même une somme et on sait pas trop quoi enfin et c'est là où il y a besoin d'imagination j'espère qu'on n'est pas en train de recréer les les pastoureaux du 13ème siècle les pastoureaux alors les pastoureaux ces banques de jeunes inoccupés qui battaient la campagne et qui qui rançonnaient les passants etc mais c'est un peu ça les lénites alors ils vont nous rançonner à travers des des aides des aides de l'état etc mais vous voyez on se rapproche on se rapproche du Moyen-Âge quand même on n'a jamais été si proche du 13ème siècle d'aujourd'hui et là c'est le 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 scientifique que tu es qui comprendra le le point il faudrait qu'on se tourne vers l'avenir on est retourné vers le passé le Moyen-Âge a laissé place à la renaissance et c'est là où avec le numérique c'est un peu la renaissance numérique on va repenser différemment et la formation et les compétences nécessaires et le travail surtout mais on a peur on a peur de ce qui nous arrive alors que ça nous arrive c'est même pas la peine de se dire j'ai peur ça arrive donc qu'est-ce que je fais et on nous forme pas assez là-dessus que ce soit l'école ou que ce soit l'entreprise on ne forme pas assez les jeunes et les mêmes moins jeunes à comprendre qu'ils peuvent changer de métier qu'ils peuvent aujourd'hui à part une impossibilité on va dire psychologique n'importe qui peut faire n'importe quel métier mais depuis des siècles et des siècles on nous a appris à tracer notre sillon si je suis le fils d'eux je fais le même métier que mon père ou que ma mère si je suis si j'ai passé tel test à l'école je ferais tel métier non c'est faux il y a tellement de gens malheureux les 47% de gens qui veulent changer de métier ils ont bien compris qu'ils ne font pas le métier qu'ils auraient envie de faire et il y a plein 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 de possibilités de changer de métier mais les gens on ne les aide pas là-dessus si on arrive à la fin de l'émission si quelqu'un vient te voir en disant qu'il aimerait s'investir ou s'engager dans la formation tu lui dis n'y va pas ou tu dis bravo bienvenue il y a tellement de belles choses à faire oui oui la formation ça reste le plus beau métier de l'entreprise et c'est pour ça que je ne prends pas ma retraite c'est magnifique c'est maintenant qu'il se passe toutes les choses que j'attends depuis le début les dispositifs dont j'ai parlé aujourd'hui je les espère on les espère ensemble depuis plus de 20 ans souviens-toi et toi tu es un visionnaire tu as vu un peu comment la société allait évoluer et moi je me suis lancé dans la formation alors que j'étais ailleurs je me suis lancé dans la formation parce que c'est extraordinaire mais je ne savais pas que ce serait de plus en plus formidable et que la formation elle commence aujourd'hui c'est aujourd'hui les métiers de la formation ça y est on est maintenant dans une vraie logique de formation c'est tous les voeux que je souhaite à tous les professionnels de la formation merci beaucoup pour cette émission Alain Frédéric Fernandez Alf c'était passionnant c'était une vraie discussion d'ouverture avec des tops et flops c'était un bel exercice à renouveler pour l'année prochaine merci à tous au revoir bye bye merci au revoir